Vous êtes sur RTL. Merlin.fr RTL Matin Yves Calvi Excellente journée à vous tous qui nous écoutez. Alba Ventura, vous recevez donc ce matin Benjamin Griveaux. Bonjour Benjamin Griveaux. Bonjour Alba Ventura. Alors depuis hier soir c'est donc officiel, Cédric Villani est candidat à la mairie de Paris. Vous avez regardé son annonce ? Alors il se trouve que j'étais avec Delphine Burkley, la maire du 9ème à une remise de décoration. Ah bah ça tombe bien dis donc. Ce prévu en général de longue date. Et donc j'ai regardé son annonce en replay parce que désormais nous pouvons regarder quand bon nous semble. Et alors vous avez souri ou vous avez grincé des dents ? Écoutez c'était plutôt la fin d'un faux suspens, c'est pas vraiment une surprise cette candidature de Cédric Villani. Moi j'ai un regret, c'est qu'il avait pris l'engagement de soutenir celui ou celle qui sortirait choisi par le mouvement La République En Marche pour porter nos couleurs à Paris. Il n'a pas tenu cette parole, je le regrette. Après j'ai écouté ce qu'il a dit. Mais vous avez vu, il dit en gros qu'il revient aux sources du macronisme. Finalement la transgression, ça fait partie du Nouveau Monde, c'est ça qu'il dit. Mais Emmanuel Macron n'avait pas participé à une procédure, perdu une investiture et fait le choix de partir. Il avait dès le départ fait le choix de faire autre chose, de faire différemment. Mais tout ça à mon avis n'a pas grand intérêt. Ce que j'ai écouté hier, c'est le fond de ce que nous a dit Cédric. Si, attendez, ça a grand intérêt parce que si vous dites ça, ça veut dire que Cédric Villani, candidat En Marche, mérite une exclusion. Il n'est pas candidat En Marche puisque le mouvement En Marche a un seul candidat. Il est dissident En Marche. Et il est devant vous aujourd'hui. Est-ce qu'il mérite une exclusion ? J'ai eu l'occasion de l'écrire, je l'ai écrit dès lundi, je ne le souhaite pas pour une raison simple. Moi j'ai un seul objectif, rassembler le plus largement possible celles et ceux qui souhaitent une alternative politique à Paris. Qui souhaitent qu'Anne Hidalgo ne fasse pas un deuxième mandat. Et ça va des écologistes réformistes et pragmatiques à la droite sociale et humaniste. Ce rassemblement, je l'ai engagé depuis des mois. On ne s'improvise pas candidat à la mairie de Paris en quelques semaines. Ça fait des mois que j'y travaille. Et que, petit à petit, méticuleusement, des gens souhaitent m'accompagner dans cette aventure. Je m'en réjouis. Ce que j'ai écouté hier, parce que j'ai écouté attentivement Cédric Villani. Ce qu'il dit sur le fond, beaucoup des choses qu'il dit sur le fond, je lui ai écrit le 23 août pour dire « Sur le fond, je partage beaucoup de ta démarche. » Et je lui ai même proposé, de manière assez inédite, de copiloter à la fois la campagne sur les questions programmatiques et sur les questions de personnes. Et donc, ma conviction, c'est que nous irons rassembler. Parce que, je ne peux pas vous dire, je veux être le maire de tous... Vous n'avez pas renoncé à le rallier à votre cause ? Évidemment pas. Je ne peux pas dire que je veux être le maire de tous les Parisiens. Que je crois profondément que ce qui a fait du mal à notre ville, c'est qu'on a divisé les Parisiens. On les a montés les uns contre les autres. Ceux qui auraient des bonnes pratiques contre les autres. On a monté l'Est contre l'Ouest. Elle a été la maire de Paris. Des Parisiens qui ont voté pour elle. Pardon, Benjamin Griveaux. Les militants de Cédric Villani ne pensent pas le plus grand bien de vous. On les a entendus dans un reportage. Villani-Paris-Griveaux-Zéro, c'est violent contre vous. Je vais vous dire une chose. D'abord, ça n'est jamais un long fleuve tranquille et une campagne municipale à Paris. Je crois que si on n'est pas préparé à avoir parfois quelques opposants, il faut emprunter un autre chemin. Que les militants qui étaient hier à l'annonce de candidature de Cédric Villani portent Cédric dans leur cœur, c'est assez normal. C'est même rassurant pour lui. Mais ce que je veux vous dire, c'est que moi, ma seule obsession, c'est de rassembler largement, sur le fond, et une équipe. Parce que cette élection, ce sont 17 équipes de campagne dans les 16 arrondissements et le nouvel arrondissement central. Et une équipe municipale, ce sont des personnes pour incarner sur le terrain des solutions très concrètes pour les Parisiens. Et donc moi, je ne parlerai jamais des questions de personnes. Vous faites une proposition ce matin à Cédric Villani ? Mais je lui ai déjà écrit le 23 août. Mais vous renouvelez ? Je lui ai déjà écrit le 23 août et je lui dis, et j'en suis certain, nous avons une envie commune. C'est qu'Anne Hidalgo ne fasse pas un deuxième mandat, parce qu'on pense qu'on vit moins bien à Paris, aujourd'hui qu'il y a 5 ans. Parce qu'on ne répond pas aux galères quotidiennes des Parisiens, qui sont les questions de sécurité, les questions de transport, les questions de travaux. Et tous ces sujets-là, c'est le quotidien des Parisiens. Et moi, c'est ce à quoi je souhaite apporter des réponses. J'y travaille depuis des mois. On va continuer, je vais continuer, à proposer des solutions très concrètes. Et je suis certain que nous nous retrouverons avec Cédric Villani. Benjamin Griveaux, qu'est-ce que vous pensez franchement de Cédric Villani ? Mais j'ai déjà eu l'occasion de le dire à maintes reprises. Il y a des propos de vous qui ont été rapportés par notamment le journal Le Point. Il n'a pas les épaules, il va se faire désosser. C'est ce que vous pensez vraiment ? D'abord, c'est une conversation privée, Alba Ventura. Et je rappelle qu'une conversation privée, on vocation à rester privée. Je dis, par ailleurs, dans ce fameux enregistrement, mais ça a été peu relaté. Comme quoi, on a des choix sélectifs quand on relate les enregistrements, que c'est le plus intelligent de la bande. Je crois que je le dis même de manière assez amicale. Chacun connaît ses qualités intellectuelles. C'est un immense intellectuel, c'est un grand mathématicien. Bon, mais qu'est-ce que vous pensez vraiment sur Villani en campagne ? Villani, futur maire de Paris, ça existe pour vous dans votre pensée ? Ma conviction, c'est qu'on peut mettre, et il a raison, et c'est ce que je lui ai écrit le 23 août, la science et la gestion des données au service des Parisiens. Pas de manière stratosphérique, pas loin des gens. Ah, il est stratosphérique. Mais ça n'est pas ce que je dis. On peut arrêter de caricaturer. Vous cherchez la petite bête, vous cherchez à mettre la guéguerre. Ça n'intéresse pas vos auditeurs, ça n'intéresse pas les Parisiens. Sur les marchés le week-end, on ne me parle pas de Cédric Villani, on ne me parle pas de savoir qui de Pierre, Paul ou Jacques va faire ceci ou cela. On me dit, il y a un problème de cantine scolaire, je serai dans le 18e arrondissement tout à l'heure, où on a servi à des enfants parisiens des sandwiches emballés dans du plastique au mois juste avant l'été. Non, moi je note juste Benjamin Griveaux que avant les vacances, vous étiez assez remontés, et là je vous trouve doux comme un agneau, mais tant mieux, les vacances ont fait du bien. D'abord, vous savez, une conversation privée a vocation à rester, et regardez-moi dans les yeux, et dites-moi que jamais, au grand jamais, dans une conversation privée, vous n'avez eu un mot plus haut que l'autre, que le premier qui me dit ça, allez, me jette la première pierre, celui qui n'a jamais fauté. Je me suis excusé, j'ai eu l'occasion de le faire, je crois qu'on peut passer peut-être à autre chose, mais ce n'est pas ça. Le sujet des Parisiens, c'est leur galère du quotidien et moi. Deux candidats en marche peuvent réussir ? Non, un seul candidat en marche, et un candidat dissident, vous l'avez dit, mais un seul candidat en marche, celui qui a été désigné, qui a, au fond, respecté les règles, respecté le collectif qui est en marche, peut-être parce que j'en suis l'un des cofondateurs, et que depuis les premiers jours, je suis auprès du Président de la République, dans cette aventure qui a été disruptive, on le dit, mais vous savez, je ne crois pas que l'histoire se répète, et je ne crois pas qu'il faille chercher des modèles dans le passé, l'élection municipale parisienne de 2020 sera inédite, et j'y suis prêt. Le Président vous soutient ? Vous savez que je ne dis jamais rien de mes discussions avec le Président, mais quand je regarde ce que disent les piliers, comme on dit, du mouvement, de ceux qui ont accompagné cette aventure politique depuis le premier jour, je pense à Richard Ferrand en particulier, et puis à d'autres, je crois y voir des marques de soutien. Benjamin Griveaux, Cédric Villani, dit qu'il sera le premier maire écolo de Paris. Écoutez, moi, ma seule étiquette, ce sont les Parisiens. Évidemment que l'écologie est centrale, et je veux dire, moi je suis probablement d'une génération politique, quelles que soient nos sensibilités d'ailleurs, on a grandi avec l'écologie. Et où alors, nos enfants nous rappellent à chaque fois que l'écologie est importante. Mais moi, je veux faire une écologie du réel. Pas une écologie punitive, pas moralisatrice, pas donneuse de leçons, mais prendre par la main chacun des Parisiens, et dire, ok, comment est-ce qu'on règle nos problèmes ? Et il y a des choses qu'on peut faire immédiatement. On éradique le diesel en 2024 ? Moi, j'ai proposé qu'on supprime les bus de tourisme à diesel, parce que je considère qu'ils sont une pollution visuelle, atmosphérique. Ça, c'est les bus ? Ben oui, mais enfin, les bus qui roulent à diesel à Paris, vous pouvez faire le test dans la rue. Vous verrez, d'abord, ils provoquent beaucoup d'embouteillages, ce qui génère encore plus de pollution. Et puis, il y a la question de, au fond, assez simple. Moi, je veux régler les problèmes des Parisiens en 2020, et notamment sur la question écologique, parce que si vous ne réglez pas les problèmes des Parisiens en 2020, si vous leur expliquez ce que vous ferez de Paris en 2050, ils ne vous croiront pas. Donc, commençons par régler les problèmes de 2020, du quotidien, et c'est à partir de là qu'on construira des solutions de long terme pour 2030, 2040, 2050. On a diffusé un reportage de notre journaliste Arnaud Touche sur ces Parisiens qui quittent Paris, parce que c'est trop cher. Vous faites quoi pour baisser le prix du mètre carré qui dépasse 10 000 euros ? On perd 12 000 habitants par an depuis 5 ans. On a perdu l'équivalent du cinquième arrondissement en 5 ans. Il y a eu une erreur stratégique, de fait, par la mairie de Paris. C'est qu'elle n'a rien investi sur le logement intermédiaire et donc on perd les classes moyennes. Vous avez des gens qui ont des moyens modestes. Ils ont du Paris saturé ? Non, vous avez des gens qui ont des moyens modestes. Très bien, il y a le logement social. Et puis, il y a le marché libre qui est très cher. Il n'y a pas de marché intermédiaire. Et après, on a, vous savez, et ça c'est souvent le drame de la vie politique française, et alors Anne Hidalgo n'a pas échappé à cela. On a un problème de logements vacants. Il y a 17% de logements vacants à Paris. Qu'est-ce qu'a fait la maire de Paris ? Elle a dit on va mettre une taxe sur les logements vacants. Vous savez, on a un problème en France, on met un impôt. Eh bien, ça n'a pas manqué. Il y a plus de logements vacants à la fin du mandat qu'au début du mandat. Donc vous voyez qu'il y a des solutions très concrètes, et c'est de ça dont je vais parler pendant les prochains mois. La trottinette, on arrête ou on continue ? La trottinette, on régule parce que moi je considère que les trottinettes... C'est valable pour toutes les villes ça. À Reims, il y a eu un mort il y a quelques jours. Je vous confirme, les trottinettes sur le trottoir c'est insupportable. Ça fait un an qu'on alerte la maire de Paris. Ça fait un an qu'elle est sourde à nos alertes. Moi je propose qu'on fasse, on avait Vélib, qu'on fasse un service public trottelib, qu'on ait un ou deux opérateurs, qu'il y ait des marquages au sol pour mettre les trottinettes, mais qu'elles ne traînent pas sur les trottoirs. C'est compliqué pour les personnes. La mobilité réduite pour les personnes âgées et pour le jeune papa que je suis qui pousse sa poussette le week-end sur les trottoirs parisiens. Une dernière question rapide s'il vous plaît pour la réponse sur la sécurité. Il faut une police municipale armée ? Je le dis depuis un an, il faut une police municipale armée mais d'armes non létales. Ce sont des armes qui permettent de maîtriser des personnes qui sont violentes. Il ne faut pas confondre le rôle de la police nationale et de la police municipale. Mais on sait que sur cette question, le dogmatisme de la maire de Paris qui est opposé à une police municipale depuis 18 ans n'aura pas aidé à faire avancer ce dossier qui est un dossier essentiel pour les Parisiens. Merci Benjamin Griveaux. On reparlera de la campagne plus tard. Sur la candidature dissidente de Cédric Vellani, ma conviction c'est que nous allons nous rassembler avant le premier tour. Vienne nous dire Benjamin Griveaux, l'intégralité de l'entretien comme chaque jour est à retrouver sur le site. Merci.